Nous l'avons rapidement aperçu dans le trailer de la saison 2 d'Arkane. Aujourd'hui, je vous présente l'histoire de Le Blanc. Pile où je voulais que vous soyez. L'identité de Le Blanc, qui est à la tête de la Rose Noire, est aussi insaisissable que les murmures qui la décrivent, et pas plus tangible que les illusions qui lui donnent forme. Peut-être elle-même ne la connaît-elle pas, après tant de siècles de tromperie et de falsification. Les initiés de la Rose Noire sont les héritiers d'un ordre bien plus ancien que Noxius. Ils complotent dans l'ombre depuis des siècles, en attirant dans leur rang les riches et les puissants. Ils ne sont pas tous informés des origines de leur protectrice, mais beaucoup ont entendu les légendes. Elles parlent d'une sorcière pâle, alliée des tribus barbares dans leur guerre contre le revenant de fer, lequel ravageait les terres déjà éprouvées par les Darkines. Et même aujourd'hui, on murmure son nom avec terreur. Mordel Kayser. La sorcière, qui avait fait naguère partie des proches du revenant, possédait des compétences uniques. Mais elle trahit son camp, et elle jura de neutraliser la source de son pouvoir, le bastion immortel, en le coupant du puits des morts qui alimentait son effroyable empire. Mais alors que les barbares érigeaient leur propre empire à la suite du bastion, ils ne comprirent pas que les secrets arcaniques n'avaient pas été totalement enfouis. La sorcière pâle avait toujours excellé dans l'art de l'illusion, et son plus grand succès fut de faire oublier à Noxius la sombre puissance qui érodait en son sein. Lorsque les guerres uniques éclatèrent, les secrets anciens avaient été totalement oubliés. La rose noire existe toujours, et son but clandestin est de servir les intérêts de ceux qui sont capables de domestiquer cette magie. Des nobles de moindre extraction, attirés par les rumeurs enchantresques, y sont exploités sans scrupule par les vrais seigneurs de l'Empire. Même les plus puissants chefs de guerre ne peuvent que servir les vrais maîtres de la secte, car leur force est diminuée par un jeu incessant d'intrigue et de conquête, aussi bien dans les allées du pouvoir noxien qu'à ses frontières. Pendant des siècles, Leblanc a secondé et conseillé en secret des dignataires étrangers, apparaissant simultanément dans de nombreuses nations, transformant l'ordre en chaos grâce à ses illusions. Comme à chaque génération, les rumeurs font mention d'une nouvelle protectrice, et les questions se sont multipliées. Qui est la vraie version de Leblanc ? Quand elle parle, est-ce avec sa propre voix ? Et quel est le prix à payer pour obtenir ses faveurs ? Boram Darkwill fut le dernier en date à découvrir la réponse à cette question. La Rose Noire l'avait aidé à monter sur le trône, mais il refusa les conseillers que l'ordre avait choisis pour lui. Leblanc se trouva donc forcé d'employer des mesures drastiques. Elle manipula un jeune noble nommé Jericho Swain, pour qu'il dévoile l'implication de la secte, et elle le laissa exécuter les conspirateurs, elle y compris, du moins en apparence. En temps voulu, elle s'approcha de Darkwill, et découvrit un dirigeant paranoïaque, terrifié par sa propre mortalité. Et après lui avoir promis de lui dévoiler comment prolonger sa vie, Leblanc empoisonna lentement l'esprit de Darkwill, tout en prenant l'ascendant sur lui. Sous leur férule, le respect des Noxiens pour la force prit une forme beaucoup plus sinistre. Ensemble, ils firent en sorte que la légende de Swain finisse dans le déshonneur sur les champs de bataille d'Ionia. Mais Swain, fort des connaissances interdites que le bastion immortel recelait en son sein, réagit de manière inattendue. Il parvint à chasser Darkwill du trône, et à s'emparer de Noxus. Le nouveau grand général ne s'intéressait pas aux souvenirs qu'il laisserait, mais seulement à la gloire de l'Empire. Un tel homme ne serait pas si simple à corrompre, et après d'innombrables siècles, Leblanc se demanda si elle avait enfin trouvé un ennemi à sa hauteur. Ses actions ont souvent failli plonger Runeterra dans un conflit généralisé. Au lendemain, de terribles campagnes dans Freljord, sur les piques du Mont Targon, et dans les profondeurs des déserts de Shurima, l'ancienne magie des ténèbres recommence à s'étendre, et à s'approcher de Noxus. Que le blanc soit toujours la sorcière pâle qui a trahi le revenant de fer, ou le simple reflet d'une illusion, son influence est très ancienne. La rose noire n'a pas encore ouvert tous ses pétales. Nouveau champion que vous pensez que nous allons voir dans la saison 2 d'Arkane. Et je suis actuellement en train de bosser sur un nouveau script pour la prochaine vidéo eSport. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.